et donc vous pouvez y aller messieurs dames donc une petite série de ft histoire de dire que qu'on peut quand même faire des petites choses même si le encore une fois le tournoi c'était un peu tricky mais au moins ça permettra d'avoir comment dire d'avoir voilà un petit peu de comment tari un petit peu de qui aura ça ce lundi donc on va avoir le droit reza contre ak fighter alors j'ai un petit peu comment dire à charge de revanche on va dire ça comme ça dans le sens où sur beaucoup de tournois qu'on a fait reza a toujours gagné et donc j'avais laissé à ak fighter la possibilité de comment dire de faire une petite session review de ces matchs qu'il avait fait on a fait la session review et on arrive du coup à mettre en pratique et bien ce dont on avait parlé ce dont on avait et bien évoqué comme punition comme erreur à faire etc alors j'ai un poil de lag vous avoue ça c'est étrange j'ai retourné là dessus peut-être que ça sera mieux voilà oui ah je sais ce que je vais faire moi je vais attendre qu'il fasse ce match et après j'ai un coup sur mon pc rapide vous verrez pas certes même si c'est juste une histoire de tournoi dragon allez petit jeu de projectiles one instinct est activé d'ailleurs au passage du côté de ak fighter mais bon le jeu de dragon est bien utilisé côté terreza pour le moment ici garde l'avantage au niveau de la barre de vie pour le moment et petite choc qui va passer je vais faire comme ça n'ont pas été je pense hein là voilà j'ai le chat devant les yeux et pour le moment ça revient bien côté ak fighter à choc c'est un peu loin la punition Malheureusement ça a raté la suite Je ne sais pas pourquoi il a raté son combo Il voulait peut-être placer un manuel Le bon AK fighter Est-ce que Je sais qu'il y a quelques prises Mais à part ça Est-ce que ça lag Est-ce qu'il y a des soucis de son en plein match Je n'ai pas l'habitude de streamer Donc je suis encore en train d'apprendre le métier Ouais il y a des petits drops Je sais Je vais les laisser faire S'ils n'ont pas de drops Je vais les laisser faire On ne va pas les interrompre Dans le FT Et je pense que je réglerai ça Pour le prochain FT Histoire de ne pas non plus Complètement tout désordonner Ça éviterait de les Comment dire De les De les perturber on va dire Et pour le moment 1-0 Pour le bon réserve Je vais même couper ça Parce que ça finalement J'en ai plus besoin Ça ne me sert plus à rien Très bien 1-0 1-0 pour Reza Avec un fighter Qui doit revenir du coup Ça a l'air ok Côté joueur Ça doit être le spec Qui pédale Bah je ne sais pas pourquoi Alors J'ai Sur Discord Ouais on en avait parlé Nico Oni Je ne sais plus qui c'est Qui avait droppé son Son lien Twitch Il avait fait une session Bon c'est un streamer Qui fait pas mal de trucs En matière de jeux de combat Je crois qu'il C'est un truc Ça s'appelait Samedi Bagarre Je crois Il fait tourner les jeux Il a fait tourner Il fait tourner les jeux De manière hebdomadaire Je veux dire Et là Samedi Là c'était C'était Killer Instinct Et il a eu des problèmes De lobby Genre le temps de chargement Ça a duré 3 minutes Donc je ne sais pas Si c'est de mon côté Que ça lag Ou si c'est vraiment Du côté de Microsoft Et des serveurs Qui font tourner les lobbies Sur Killer Instinct Qui déconnent Enfin c'est histoire de dire Que je ne suis pas le premier A qui ça pourrait arriver Bref 1-0 pour Reza Pour le moment Les lobbies ont du mal Ouais J'ai cru comprendre Qu'apparemment Il y avait pas mal de streamers Qui s'en plaignaient Et que je n'étais pas tout seul Allez le dragon Là il est bien passé Je vous rappelle Un dragon avec Jego C'est 27% de dégâts Dans tes dents C'est assez énervé 27% Allez là Comment on fait Du coup Avec un fighter Pour se rapprocher Le wind kick C'est malheureusement Pas la bonne option Reza qui en profite Avec une petite série De juggles Target combo Avec triple Trait blazer Target into fiction Le inferno Dans les jambes Histoire de bruit Il est la barre de vie adverse Dragon complètement bloqué Ah là tu vas cramer encore plus Tac 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 Ça envoie la max Tac 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 Et là normalement Ça devrait mettre au zéro de vital Voilà Dragon ou pas ? Oh bien joué Ah par contre là Pour être confiant sur le combo Pour faire en sorte Oh oui 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 monsieur Oh là tu récupères Ta barre de vie S'il te plaît Oh rien Il préfère faire des dégâts Ce mec qui est fou J'aurais tellement récupéré Ma barre de vie Pour être sûr D'avoir ma barre de vie De safe là dessus Pas dragon Pas dragon des deux côtés La chope C'est breakable ça Reza Opener Render Tu peux breaker ça Normalement Tu peux breaker Vous pouvez lui dire Si vous êtes en lobby avec lui Je sais qu'il y en a Certains qui sont en lobby Il n'y a pas de problème On est là pour le kiff Pour l'exhibition Ce n'est pas un tournoi Il n'y a pas de CPT Il n'y a pas de cache-passe De un million Parce qu'on n'a pas les moyens Faites un jour Je ne sais pas Bon lui ce ne sera pas sûr Qu'il y aura un instinct Bref A moins qu'ils en sortent à nouveau Allez le break il est bon là Du côté de Haka Fighter Endokouken Contre les bombes De Cinder Pour le moment Ça fait le travail du côté de Reza Avec un mod instinct Qui est toujours stocké En plus de ça Juste attendre Reza Et faire en sorte De pouvoir gratter Le plus possible La barre de vie adverse Alors que du côté d'Haka Fighter On reste tranquille On ne bouge pas trop Allez c'est pas mal là Le Shadow Endokouken Ça fait en sorte que Reza Mette la garde Pour ainsi Et bien avancer Un petit peu plus Mais bon Reza Il n'a pas peur Il attaque quand il faut attaquer Quand il faut se donner sa zone Mais quand on attaque C'est pour de vrai On va encore brûler les jambes Ok Et jeu de projectiles ici Ouais ça il s'en souvient Ça Haka Fighter Reza a la Comment dire Il a tendance A chaque fois que Jego active son mod instinct Et bien de faire un Très blazer en haut Et d'en faire un deuxième En fait en piqué Sur l'adversaire Et donc Jego n'a plus Qu'un dragon Dans ses dents Par contre Et bien malheureusement Pour Haka Fighter Et bien la strat ne sera pas suffisante 2-0 Pour Reza Dans ce FT7 Actuellement Il gagne du temps Oui bien sûr Alors en fait Ce qu'on avait vu C'est que Reza C'est soit il balance en piqué Mais vers Jego Donc du coup Ce qui permet Et bien A se rapprocher certes Mais à C'est une prise de risque Parce que tu prends un DP Ou alors Reza Il fait l'option inverse Exactement Comme tu dis Quotel C'est à dire qu'il gagne du temps Donc il en fait un Vers les airs Et il en fait un Pour revenir A sa position initiale Et donc du coup Et bien Le mode instinct N'est pas très efficace Je rappelle qu'un mode instinct Dans Killer instinct Pour ceux qui n'ont pas L'habitude du jeu C'est comme un V Trigger Dans Street Fighter V On va dire Qui va durer Une quinzaine de secondes Au global Pour pouvoir Et bien Soctroyer des capacités Supplémentaires Par contre il est bon A chaque fois sur les DP Début de match J'ai l'impression Aka Fighter Mais la suite Malheureusement Elle n'est pas trop présente C'est un petit peu dommage Alors que les Juggles Ils font mal Ah ça c'est dommage Là ça fait Crossoff Malgré lui Aka Fighter Et donc du coup Il va manger Un petit combo Qui sera certes pas terminé Mais ça Comment dire Ça a généré quand même Pas mal de barres blanches Donc de pas mal de dommages potentiels Si ça break pas Ça va être compliqué Ça break pas malheureusement Du côté d'Aka Fighter Et donc du coup Reza qui va faire en sorte De pouvoir rentabiliser Le premier combo Qu'il avait entamé Avec le deuxième Juste après Oh le Crossoff Il l'a pas vu venir Ça je penserais C'est dommage Pour l'Overhead C'était un poil trop loin Les projectiles Qui vont quand même toucher Voilà Pission contre eux Boules de feu Boules d'énergie Qui peuvent permettre De récupérer de la barre de vie Si ces dernières Touchant hit Quand le mode instinct De Diego Est activé Voilà C'est ce que je disais Tout à l'heure On va vers le haut Et si jamais Et bien Le projectile est Suffisamment loin Et bien on revient A sa place Initiale Donc du coup Pas trop de risque A prendre du côté de Reza Alors que du côté De Aka Fighter Et bien on sacrifie Beaucoup de ressources Pour pouvoir Et bien avancer Magnifique Magnifique dragon Par contre attention En face il y a des dragons aussi La shop c'est bien évité Endokouken pour en terminer C'est pas mal C'est pas mal Le jeu de mi-distance C'était pas mal Du côté de Aka Fighter Pour le coup Oh c'est la phare au dragon Oh c'est la phare au dragon Décidément Mais c'est toujours Aka Fighter Qui domine La shop qui va quand même en terminer Et Aka Fighter Qui va en terminer Sa deuxième barre de vie Mais de manière Plutôt intéressante Étant donné qu'il a déjà La moitié de son mode d'instinct Qui est pleine 1, 1, 1, 1, 1 Pas de break Du côté de Reza Le flip out il est là Malheureusement ça a droppé Juste après sur le bas médium Parce qu'il y avait un dragon Mais il y avait de l'idée Du côté de Aka Fighter Il met bien en pratique Ce qu'on a vu lui et moi En session 27% de barre de vie Le dragon qui fait 27% de dégâts C'est gratuit Il est pas bien là Reza Pour le coup C'est pas bon C'est pas bon du tout C'est bien là Le trailblazer pour traverser La pisson juste après L'inferno par la suite On a les deux joueurs Qui ont leur mode d'instinct En plus de ça C'est bien là De pas avoir craqué Du côté de Aka Fighter Il reste pas grand chose Alors que du côté de Reza On a toujours pas activé Son mode d'instinct En plus de ça Le trailblazer en haut Le trailblazer vers le bas La pisson s'est breaké C'est bien trouvé Du côté d'Aka Fighter Y'a pas eu dragon là dessus C'est un petit peu dommage Le win kick Pour terminer Yes Bien joué Ça j'aime bien quand je vois ça L'Opener Ultra Très très bien joué Exactement Ah voilà Ça ça commence à Oula j'allais faire une dinguerie Ça commence à Comment dire À s'adapter doucement Mais sûrement Les DP par contre Les Dragon Punch Du côté de Aka Fighter Très très bon Le jeu L'utilisation Du Shadow Endokouken Donc la grosse boule de feu Mais vraiment grosse Utilisée pour se rapprocher Quand il y a un zoning Certes c'est un sacrifice important Mais mine de rien Il arrive quand même À s'approcher Y'a des choses Qui commencent à se construire Ce qui permet d'avoir Un score de 2 à 1 Entre les deux joueurs Allez on est reparti Sur un jeu de zoning Et là ça va être plus compliqué Pourquoi ? Parce que Aka Fighter En fait Il est en train de subir Le jeu de zoning de Reza Sauf que quand tu commences Un match dans Killer Instinct Bah t'as pas de barre de Shadow Donc du coup Tu peux pas utiliser La technique que tu utilisais Depuis tout à l'heure Dragon Merci monsieur Ça commence à sortir Les dragons comme il faut Par contre attention De l'autre côté aussi Ça a des flash kicks Donc ça peut faire mal Une kick en punition Alors ça c'était très étonnant Pour le coup Mais pourquoi pas Il a raté son dragon Là on a vu On va encore brûler les jambes C'est bien Très très bon Inferno du côté de Reza Celui là il était magnifique Comment jouer La fission On backdash C'est bien évité Et du côté de Reza C'était très très propre Ce backdash Avec cette roue là derrière Pour éviter le dragon punch Voilà Un déplacement 20 sur 20 Qui s'ensuit Avec un 0 de vital Dragon C'est du Reza tout craché C'est du Reza tout craché Mais le backdash Du côté de Reza Il était vraiment Très très bien utilisé Par contre Il va falloir arrêter De sauter n'importe comment Sur le Diego Sinon tu vas te prendre Et bien Dragon en counter hit Sur Dragon en counter hit OTG Avec Et bien Le La recapture Donc le fait de remettre A terre pour pouvoir Combo Sur l'adversaire C'est pas mal du tout Avec Flash kick Encore une fois DP No DP For you man Blazer Avec la La grab On chope ici Combah et à rien Pour remettre la recapture Mission directement Et Ender Juste après Reza qui domine Dans ce match Domination Pour le moment Complète Enfin complète Presque complète Certes Mais ça va être compliqué Du côté de la cafighter De pouvoir revenir Heureusement qu'il a entamé La deuxième barre de vie Son adversaire Mais bon Là il va falloir attendre Voilà Là t'as la barre De Shadow Est-ce que tu vas pouvoir L'utiliser pour avancer Ça risque d'être compliqué Étant donné que t'as pas Beaucoup de barre de vie Et je suppose que tu veux La garder Pour faire en sorte De l'utiliser En récupérant ta barre de vie Je pense que ça va être compliqué Ouais Ça gratte Et ouais Et le très blézer Pour en terminer A ce match Il était pas évident Pour Akafighter On est sur un Reza Qui a joué Beaucoup plus zoning Et encore une fois Cette utilisation Du backdash Qui fut Très très bonne Du côté de Reza Pour Et bien Anticiper Le Le DP De Akafighter Qui lui a clairement Permis d'avoir La première barre de vie A Reza Il va falloir S'adapter à ça Du côté Du joueur De Jaygo On est pas mal Pour le moment Au niveau Du match Reza Qui propose des choses Intéressantes En matière De D'adaptabilité Allez De Akafighter De Akafighter Pour le moment C'est pas mal Du tout Très bon dragon D'entrée de jeu De toute façon C'était safe Du côté de Reza Puisqu'il avait Le mode instinct Il pouvait active A tout moment Allez c'est le break Évident Évident Ça aussi C'est évident Voilà Comme je vous l'ai dit Safe Voilà Dragon Ça passe dans le vent Ça passe dans la garde Safe quand même Et Reza Il a vite compris Par contre Tu utilises les jambes Tu utilises les jambes Oh les jambes Oh les jambes Oh ça brûle Oh ça brûle Ça brûle Ça brûle Ça brûle Oh le prochain combo Faut pas se louper sur le break Faut pas se louper sur le break du tout C'est bien déchopé Dragon Il est en retard d'une barre de vie Reza mine de rien Un plomb Un plomb Le inferno La dernière Touche Qui sera à son avantage Oh C'est Reza qui domine là dessus Sur cette confrontation Avec Les deux attaques en shadow Ce qui est pas mal côté Reza Parce que du coup Il vient en train de faire Écouler la barre d'instinct En train de contamer La deuxième barre de vie De son adversaire C'est une bonne chose Ah et là il faut le plus Target combo Fission c'est bien Avec le Ender Au inferno Cette fois ci on va attaquer les bras On va brûler les bras Parce qu'on a vu que Haka Fighter Il utilisait beaucoup les projectiles Une fois qu'il avait les jambes brûlées Donc du coup On va plutôt essayer De brûler la partie haute du corps Avec directement la recapture Pour brûler les jambes à nouveau Le très bledzer Pas utilisé cette fois Ça m'étonne pour le coup Cette fois ci on l'utilise Ah il est en train de faire le comeback Il est en train de faire le comeback Pour de vrai Le comeback sinéresa Va-t-il le faire jusqu'au bout Le mot d'instinct Qu'on fait du côté de Haka Fighter Est-ce qu'il va l'activer Il active avec Dragon Je suppose juste après Premier Deuxième Bien sûr en juggle Et 23% Mais il fait pas la suite Avec directement la bombe Qui va pas être collée Cela dit Ça fait sauter Ça fait récupérer la barre de vie Le deuxième Le deuxième kick Le deuxième kick Qui a permis de casser La tentative de Shadow Attack Il est pas mal Haka Fighter Sur le jeu de patience à la fin Pas mal du tout Mais Attention quand même On était sur un Reza Qui était en train de comeback Assez énervé Assez énervé De partout De partout 3, 2 pardon Mais c'est pas mal du tout C'est C'est quand même bien serré Ah je me souviens Il y a deux semaines C'était pas du tout La même chose Entre les deux joueurs Et je les ai vu jouer En free play En plus de ça Là il y a vraiment Une bonne corde de progression Du côté de Haka Haka Fighter Reza qui s'adapte bien De son côté Shadow Fission Ouais ça par contre Haka Fighter Il a oublié que Reza Il joue beaucoup Avec les frame traps Avec son cinder Et il a totalement raison De le faire C'est vraiment C'est vraiment un très très bon outil Avec la Shadow Fission Malheureusement Ça a raté le juggle Et ça prend Vous voyez tout l'effort Que fait Reza Qui se fait immédiatement Et bien Comment dire Combat en matière de barre de vie Juste avec un Dragon Punch C'est assez insane Ah ça a droppé Dragon Bah ouais Bravo voilà Oh là Oh là Oh là Haka Fighter Qu'est-ce que tu nous fais le Haka là Alors attention les projectiles Eh ouais Bien Feinte avec Bagdash Oh c'est propre Oh c'est propre Oh fini 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 Ouais Nickel C'est pas mal du tout La feinte avec le Bagdash Alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude De kill leur instinct Je vais aller ça encore Des fois Des fois sur le chat dans l'ombre Parce que c'est vrai Que c'est pas un jeu Donc On a l'habitude de voir ici Vous pouvez Eh bien Envoyer une boule Enfin Faire la manip Pour envoyer une boule C'est quand même un Dokken Et vous pouvez Eh bien Canceller L'envoi de la boule Par un dash Ou un Bagdash Donc une ruée vers l'avant Ou une ruée vers l'arrière En gros Qui permet Eh bien De pouvoir Rester safe Ce qui est pas mal du tout Reza qui est vraiment mal Au niveau de la barre de vie On a l'état de fire up Qui est activé On l'est plus maintenant La balayette C'est bien joué L'overhead On peut finir Oh 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 Ah ça commence à être un peu Comment dirais-je Un peu hésitant Sur certaines phases Côté Reza J'ai l'impression Alors que c'est lui Qui à la base Dominait le jeu de zoning Trois partout Trois partout Ah ouais Il est chaud là Il est chaud là D'habitude C'est censé être Cinder qui chauffe Mais vas-y Écoute Il prouve comme ça Non Je sens que ce monsieur Est énervé Je sens qu'il est très énervé Il est peut-être trop énervé Je ne sais pas Allez c'est bien là Par contre du coup Voilà Brûlez les bras Du coup Vous voyez la barre de vie Qui est drainée Du côté de Haka Fighter Il ne faut pas se louper Ok Par contre si Reza Il ouvre juste après Tu vas perdre énormément De barre de vie Là ça va être très compliqué Du côté d'Haka Fighter La shop c'est bien déchopé Ragon en punition Bien sûr Allez là par contre Il faut deviner comme il faut Il n'a pas deviné comme il faut Oh là les dégâts T'es mal à barre de vie Ça va être 60% je pense De barre de vie enlevée Ouais 62 Tac 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 Allez récupère ta barre de vie Fais ce qu'on a appris Avec le Ender Comme il faut Voilà Et là deuxième boule Il a raté ce sac Mais voilà Des projectiles de Jego Qui permettent de récupérer De la barre de vie Quand ce dernier A son instinct d'activer Ce qui fait que Vous pouvez littéralement Avoir 3 barres de vie En un seul match Avec Jego C'est le seul perso A avoir ce genre de possibilité Si vous gérez Bien évidemment Votre mode instinct Correctement Il vient d'avoir brûlé les bras Parce que du coup Il ne peut pas d'épée D'entrée de jeu En fait Haka Fighter Et ouais Et ça C'est ça c'est l'erreur Ça c'est l'erreur Jamais Et on recommence avec les bras Du coup On est obligé De prendre le risque de d'épée Mais De mettre un dragon Mais du coup Ça brûle Ça brûle C'est chaud Ça brûle Le Inferno Ça a encore Drainé beaucoup de barres Ah pas Faut confirmer jusqu'au bout Hein Mehdi Ok Avec Juggle Pour remettre au saut Sur les pieds Oh c'est bien joué Le Trailblazer Comme ça En piqué Heureusement qu'il y avait le break Mais c'était la bonne idée Côté Réza Sincèrement Trailblazer Ouais c'est bien Aïe 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 Le back dash Un poil tard Un poil trop tard Tac Tac Et Réza Qui a souvent d'instinct C'est lui qui a l'avantage Au niveau des ressources Ah peut-être pas finalement Vu la barre de vie Attends ça On vient côté Réza Il n'y a plus de barre de shadow Dès de côté Le set up avec la bombe Pardon On a ça qui est activé Dragon sur dragon On va reculer Oh l'ouverture elle est là Oh le confirme Le décalage Il a fait du Réza De fou Tu lui mets tout là Mais non Mais non De fou Ah je le vois trop Derrière son écran Il doit gueuler Il doit être en train De pop off de fou Il apprendra Ouais à flexer comme il faut T'inquiète pas Il faut lui apprendre Le ultra ender Histoire de bien Faire les choses Proprement Jusqu'au bout Oh d'entrée de jeu Chop Ok On veut être très bon Ah Ça c'est La gourmandise Ça par contre Ça c'est Pour pas être gourmand Comme ça C'est dommage Qu'il ait pas tenté L'explosion Plutôt Réza Ouais Et ça tu vois C'est ça qui est intéressant C'est parce que Depuis tout à l'heure Réza il fait ce qu'on appelle Le très blézard Donc vous voyez Cette espèce de coupe frontale Où il se transforme Dans une espèce de boule de feu Qui fronce tout droit Et le truc C'est que depuis tout à l'heure Aka Fighter Il fut mis avec des dragon punch Du coup Réza Il va choisir l'option suivante C'est l'option de la chop Bah apparemment La chop ça marche pas Qu'est-ce qu'il reste ? Le backdash Oh oh Le backdash On a vu que Réza L'utilisait très très bien Et il continue de bien L'utiliser en plus de ça Donc on est reparti Sur un jeu Qui est plus de l'ordre Du mi-distance Voir full range Du côté de Réza Plus de jeu de zoning Moins de jeu frontal Donc quand même Avec télé-projectile Et ça par contre C'est dangereux ça Du côté de Aka Fighter Là pour le coup C'est le Jego Qui est un petit peu Dans le mal Du à deux erreurs Du coup là Comptabilisé Du coup le modesta Qui va sauter ou pas Dragon Ouais Ça sentait Ça sentait le dragon Réza était un poil trop lourmand Ça c'est très bien joué Donc faut pas se couper Ouais Il a souvent malheureusement Aka Fighter Le même pattern Aïe 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 Ça c'était pas ce qu'il voulait faire Je pense Donc si vous voulez justement Faire le Trailblazer Ça va gratter Avantage côté Réza Parce qu'il a le mode instinct Ouais Et là Là les bombes ça gratte Les bombes ça Ça fait du cheap damage Obligé d'utiliser Une barre de shadow Certes Mais c'est mieux que rien Allez dragon Hop Deuxième Non Faire perdre au sol C'est pas si mal Finalement La recapture Pour remettre au sol Inferno au niveau des jambes Donc du coup Tu peux plus utiliser Tes jambes Ou en tout cas Si tu les utilises Tu vas te faire drainer Le break est bon Du côté de Aka Fighter Ça tu peux breaker Effectivement Allez on repart sur un jeu de bombe Malheureusement il a Il a Il a voulu choper Alors qu'il aurait pu mettre dragon Là pour le coup Là tu vas la perdre Cette partie là Mon cher Aka Fighter Si ça continue Il a toujours sa première barre Réza Dragon Deuxième Pas deuxième Ok Ah bah oui En réaction Du made in Reza Mais il a pas mis l'Ultra Donc il reste une maigre chance Du côté d'Aka Fighter Inferno Inferno Il va le gratter Oh Je pensais sincèrement Qu'il allait retourner à sa place La bonne réaction Côté Aka Fighter Très très bien joué Oh non le pixel C'est pas Non il gagnera pas C'est pas possible J'ai dit S'il fait un comeback pareil S'il fait un comeback pareil Le défi que je lui ai lancé Pour le prochain tournoi Sincèrement je lui fais sauter Sans déconner Je pourrais même lui faire sauter là En vrai au vu de ce qu'il propose 5 à 3 Qu'est-ce que je raconte ? 4 à 4 N'importe quoi moi 4 partout Punaise Il est serré ce FT Ah vous voulez pas que j'aille manger vous en fait Et Ça joue serré de faux Je suis content de faux en vrai Je suis grave content pour Aka Fighter On a taffé Il y a encore des trucs qui Il y a encore des petits Des petites erreurs Qui Commaient Qui l'avait L'habitude de commettre Il y a deux semaines Avant la Paris Games Week Mais Il y a des choses que je vois Qui Ah j'ai pas eu le temps de faire J'ai pas eu le temps à côté Il y a des choses qui sont bien A la Kota Aka Fighter C'est pas mal Pas le frame trap cette fois-ci C'est bien Et Reza il a les réponses Bien sûr qu'il a les réponses Il a les bonnes réponses Jusqu'à ce que le counterbreaker arrive Ça c'est pas bon Ça Reza si tu m'entends Tu peux breaker Tu peux breaker L'attaque en shadow Avec l'épée Budget Go Je crois que je vais lui faire un coaching là Reza C'est moi qui vais faire un coaching à Reza C'est bizarre ça Je comprends Allez C'est pas C'est pas Je vais aller Allez Je vais bien Reza qui domine toujours Reza qui temporise bien en plus Pour faire en sorte de faire couler le bon instinct à l'adverse Ah par contre là Si tu break pas à la Reza Ah bah là Ah ouais Tac Tac Je t'ai pas obligé Je t'ai pas obligé T'avais plus d'instinct Mais Au moins t'as récupéré Un petit peu de barre de vie C'est mieux que rien Ah il a raté le dragon Il avait vu Il avait balancé le dragon La inversion des positions Donc du coup Il a encore arrêté le dragon On a vu le close gros point sortir Mais malheureusement Ça suffisait pas Au lieu Moi je dis le fou Non Non Au contraire Au contraire Au vu du peu de barre de vie qu'il a Il a raison On a balancé la sauce Le AK fighter Par contre Reza faut finir Ok Reza a toujours moyen de revenir On a enlevé 60% de barre de vie Mais c'est pas impossible Pour Sinder de revenir On va d'instinct dragon Voilà Une classique Mais c'est efficace Allez là on envoie la sauce Reza Ok Inferno tu nous proposes quoi On reste tranquille du côté D'AK fighter Mais ça se prend quand même La colonne de flamme Juste après Le dragon Il est en train de revenir Je vous l'ai dit Reza peut revenir les gars On envoie le ender Avec le plus de dommages On va activer l'instinct je suppose Dragon pas dragon Pas dragon Dragon Merci en punition juste après Et pas le deuxième Malheureusement c'est un petit peu dommage C'est bon le pressing Là du côté de Reza Il est très très bien là Qu'est-ce que tu nous fais après Il s'est relevé Shadow Boule Ça n'existe pas Je vais me fâcher On avait dit non ça Ça on avait dit non Allez jeu de zoning Ouais là ça va être compliqué Ça a fait trop de Regardez le chip d'amèche Là ça va faire trop mal Ça va faire trop mal C'est là pour revenir Ça va être très très compliqué Ouais Ouais C'était sûr C'était vraiment une situation D'échec et mat C'est pas mal à Reza De Dominer au score du coup Alors qu'on était sur une phase De combat au niveau des points Énervés de fou Moi j'aime bien quand je vois ça Je me dis que j'ai pas bossé Pour rien à faire du coaching Allez 5 à 4 Je rappelle que c'est FT7 Ils ont tellement bien lancé Qu'à mon avis Ils pourraient continuer jusqu'à FT10 Alors pas je dis ça Reza il a un autre FT juste après Je tease un peu Je vous dirai pas contre qui c'est Juste que le matchup Il aura rien à voir Il aura vraiment rien à voir Magnifique Magnifique le mixup Avec l'overhead juste après Reza il s'est totalement endormi là dessus Oh je sais ce que t'as fait Avec un fighter Tu t'es pas contenté Que de mon coaching Je sais qui t'es allé voir Je sais quel joueur T'es allé voir streamer Ouais bien joué Ah le break Reza Allez ok Ok Inferno c'est bien C'est bien regardez Moitié de barre blanche Oui monsieur Allez jusqu'au bout Oui monsieur Allez on envoie la sauce Oh il peut faire 80% là Attends 80% Ça a accroît Ah 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 89% Ouèèèèèèèèèèèéchh Il lui a mis 49% C'est un fou Les juggles sont bons Les juggles sont très bons Et ça break pas Et c'est gourmand Heureusement qu'il a raté la punition Je ne sais pas pourquoi il a voulu choper Il est énervé Reza Regardez moi ça Il est dans un match énorme 50% de barre de vie Allez on entame la deuxième barre Dragon bien sûr Dragon parce que ce que vous avez vu Avec le coup d'épée de Jago C'était le bas gros point On retourne à sa place Merci Tout à l'heure tu t'es pris Dragon Punch Je me suis dit c'est pas possible Là il est trop énervé Je pense qu'il n'a pas aimé le précédent match Voilà comme tout à l'heure Alors que tout à l'heure Il avait fait Le match précédent Il avait fait une Une boule verticale Enfin vers le bas plutôt Ouais là c'est Même situation Même situation Voilà c'est Je ne vois pas revenir là Acafighter Il a raison Reza Il a raison Et normalement ça fait boum Voilà Ah bon Je veux flexer Allez le 6 points Qui est pris pour Juste un petit mot Sur le chat Est-ce que là ça va du coup Je sais qu'au début Il y avait des petits drops Par-ci par-là Est-ce que là pour vous De votre côté ça va Là c'est mieux Ok merci pour le retour Allez 6-4 Allez Acafighter Là tu me montres du beau spectacle Moi je veux que ça revienne là Un bon 6-5 Moi je dis oui tout de suite La VOD elle va durer une heure Si ça pigne à 6-6 Ou assez de 6 du coup Oh le saut gros pied What ? Flip out On a voulu tenter le Sten gros point C'est pas si mal en vrai Ça permet de varier Par rapport à l'overhead Et ça va plus vite D'un coup Wow Tac 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 On est bien là On est bien Du côté de Reza Par contre attention Moins d'instinct Il est disponible Voilà dragon Ouais oui Bien sûr Alors t'aurais pu mettre le gros Limite Mais vas-y pourquoi pas Tac Tac Alors je crois que celle là Si on peut transmettre le message Que cette map elle sera bannie Parce que je pense qu'avec les effets particules Des deux personnages Plus le fait que tu se bats littéralement Dans un volcan Voilà ça commence à faire un peu la gai Donc moi bon En tant que dans le mode spectateur C'est pas trop ça Et en ce moment Les lobbies Donc et leur instinct Ils sont un peu fragiles J'ai eu aussi des retours sur le chat En début de stream Ok merci les gars Merci Parce que Ouais apparemment Je suis pas tout seul Depuis trois semaines Je crois Les lobbies Les serveurs Ils sont un peu Un peu en PLS Quand il s'agit des lobbies Alors je sais qu'en mode classé Ça va Mais les lobbies Je sais pas pourquoi Et c'est trop bizarre Très bien le break Très bien le break Allez là on l'ose la chope Tout à l'heure il osait pas Parce que du coup Il pouvait avoir dragon Mais là il ose un peu plus OTG Hop Allez tu récupères Pas que le juggle plus que ça Et c'est étonnant Toujours en avantage Les Inferno C'est bien le wind kick C'est bien Ah ah Un 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 Dragon Dragon merci Le ender avec le dragon Voilà Et là tu tombes dans le piège Parce que T'as toujours pas appris Ouais Nickel Non pas les tuer Oh il m'a fait peur Et voilà Maintenant que ça a appris A faire des Des juggles Ça veut flexer Deuxième Aïe 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 C'est pas encore ça Mais C'est bien trouvé Le dernier break Ouais Le dernier break Il était bizarre Mais tranquille Allez je l'ai mon 6-5 Je suis satisfait Bah ouais Heavy En plus ouais Bah je pense qu'il a du Il a du faire l'ultra Et dans la précipitation A mon avis Il y a un auto double kick Qui est sorti Sachant que l'ultra Avec Jago C'est avec C'est avec les points Qu'il se fait Ah voilà Je leur ai dit J'ai fait transmettre Qu'il fallait pas y retourner Du coup ils ont fait aléatoire Salut Samo Allez on va les laisser Pour eux Si jamais ça marche Pour eux le match Moi ça me va Le mode spectateur Il a quelques Quelques difficultés Mais si le lobby Pour les joueurs Ça va C'est ok On va laisser passer Pour le moment Par contre Si ça revient A 6-6 Vous prenez La map de Thunder C'est tout Ah il est pas en vocal Est-ce qu'il y a moyen Que tu lui laisses Un petit message Sur le Discord Des fois qu'il puisse regarder Un peu ce qu'il y a à l'écrit Sur le channel chat K.I Tu mets ça à côté Si c'est pas trop demandé Allez Très bien le Trayblazer Du coup A Clubfighter pas bon Au mode instant Il a pas servi Cinder Il est pas bien Il aura pas le temps De regarder Mais tranquille Ça va Ok ça marche Ça marche Merci Quotel Pour les retours Pission C'est gardé Mais le chill damage Mon frère C'est horrible La pission C'est depuis la sortie Du jeu Qu'elle fait mal en bloc Quand on grave Des fois J'ai l'impression C'est une folie La chope La bombe juste après Pour le setup Non je préfère pas Ah Inferno Oh c'était dangereux ça C'était dangereux Parce que Trayblazer Voilà Les manuals Ils étaient bons Mais il y a le break Quand même qui est là Ok Côté AKfighter On fait en sorte de faire De gros dégâts Pour revenir doucement Avec le flip out Mais attention le dragon Oui le kick Oui bien sûr Oula dangereux ça Très dangereux C'est bien C'est bien le zoning Le zoning Mais le Trayblazer Bah oui Vous avez dans Dans le match là On a des deux côtés Tout à l'heure Le match précédent C'était AKfighter Qui le posait L'idée d'utiliser L'idée d'utiliser Un coup frontal En shadow Pour passer au travers Des projectiles Et provoquer Les whip punish Et pouvoir ainsi gagner Allez Mélis le tout Et la deuxième Ouais Moi aussi J'ai trouvé ça bien fun Non tu m'étonnes Ah 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 Sous-titrage FR ?